Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, donc pour la vidéo 101. 101, vous savez, la 5ème c'était le live stream, qui a très bien marché d'ailleurs, 2h et quelques de live, on a expliqué plein de trucs, on est revenu sur beaucoup de bases, et où j'ai pu expliquer notamment au niveau du lighting, comment paramétrer des lires et tout ça. Voilà, donc je vous invite à regarder ce live stream pour ceux qui ont du lighting surtout, et pour ceux qui ont besoin de savoir des bases, c'est un peu long, mais c'est hyper intéressant, l'avantage des live streams c'est qu'on répond en question en live, donc c'est bien de pouvoir le faire. Voilà, donc il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, il y aura certainement d'autres live streams, sûrement, sûrement pour le DDG800 qui ne devrait pas tarder à arriver, voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'un problème récurrent, qui n'est pas évident, c'est vrai, car on met des dossiers un peu partout, je veux bien sûr parler de la relocalisation d'un recordbox. Alors voilà, beaucoup viennent de Tracto ou de Serato, et les relocalisations se font toutes seules, ou plus ou moins facilement, on va dire, c'est normal, car il y a moins de fonctions dans ces logiciels-là, comparé au recordbox, il y a des fonctions de recherche hyper poussées, très puissantes, mais pour cela, bien sûr, il faut bien localiser ces morceaux et bien les taguer. Je vais vous expliquer, à partir d'une base, je me suis mis à la place d'un DDG qui est un peu bordélique, on va dire, et où il y a des dossiers un peu partout sur le bureau. Donc voilà, vous allez voir sur cette vidéo, j'ai mis plein de dossiers partout sur le bureau, et j'ai fait donc recordbox qui marche, ensuite j'ai mis tous ces dossiers dans un dossier, de manière à faire, comme on le dit depuis longtemps, une relocalisation plus facile, pour le jour où on change d'ordinateur, voilà. Mais là, le gars, il est tout en vrac, et on va tout mettre dans un dossier, et vous allez voir comment relocaliser sans faire trop d'erreurs. Ce n'est pas évident, je sais, mais suivez bien cette méthode, ça devrait fonctionner, et ensuite j'expliquerai aussi comment relocaliser avec un dossier, et là vous allez voir, ça marche tout seul. Voilà, donc tout ça en vidéo, on y va tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour la relocalisation, donc là je suis sur mon recordbox version 5.6, la dernière version en ligne qui est sortie il y a un ou deux jours, à la sortie du nouveau contrôleur, le DDJ-200. Donc voilà, je suis en version 5.6, et donc vous pouvez voir, là j'ai pris un exemple d'un gars qui n'a pas l'habitude de travailler à recordbox, et qui travaille un peu en braque, je m'explique, vous voyez. C'est-à-dire que le gars, on va dire, il travaille avec ses dossiers sur le bureau. Voilà, vous voyez, 2018, 2019, à trier, il va passer des morceaux, il faut qu'il les trie, et le top club, et dans le top club, il a le top club de janvier, de machin, voilà. Donc il a tous son bureau en vrac, il les a analysés par recordbox, il n'y a aucun problème, il a créé des playlist, nickel, et tout fonctionne, et marche, et bien repéré, il n'y a aucun problème. Le problème qu'il va y avoir, c'est que le gars, il est tombé sur notre groupe, et il veut donc ranger, de manière à ce que le jour où il change de PC, ça soit plus facile. Donc il a 5 minutes, il a une période creuse, il veut ranger sa bibliothèque. Donc il fait quoi ? Il fait comme d'habitude, je vais faire mon recordbox, il va créer son dossier à la racine de disques durs, donc sur Mac, c'est sur Macintosh HD, la plupart, on va dire 90% des disques durs sur Mac, à l'origine, ça s'appelle Macintosh HD. De même que sur PC, ça s'appelle C. Donc c'est pour ça que je dis toujours de mettre vos dossiers musicaux, notamment le dossier racine, à la racine de disques durs, de manière à ne pas avoir des interférences avec les noms. Si vous mettez vos dossiers dans Windows, dans Musica, ça fait partie de l'utilisateur, pour moi Benoît, mais si demain je l'appelle Benji, je n'aurai plus rien de repéré. Alors que si je mets à la racine de C, je pourrais mettre ce que je veux, le disque, mon stock MP3 sera toujours à la racine de C. Voilà, donc le gars, il a créé son dossier stock MP3, il n'y a rien dedans, et donc il met tout dans ce dossier, de manière à ne pas être embêté. Là, il a un dossier qui pourra transférer très facilement, et relocaliser très facilement. On le fera tout à l'heure, vous allez voir. Mais dans les médias, il a pris plusieurs dossiers, un peu partout sur son bureau, il les a mis dans un dossier. Donc c'est la façon la plus compliquée pour la relocalisation, c'est un peu spécial, vous allez voir. Ça ne marche pas tous les coups, des fois ça coince un peu, mais on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Donc vous pouvez voir qu'il a un dossier à trier. Donc ce dossier à trier, il a déjà été trié, ça on peut le virer. Il a déjà été trié, mais vu que je l'ai déplacé, je garde le nom pour éviter de compliquer un petit peu les choses, on verra après. Donc qu'est-ce que je fais ? Je rouvre mon record box. Voilà, mon record box est ouvert, et là je peux voir que ça y est, vous voyez ici, vous avez les points d'exclamation qui s'affichent. C'est normal, ça veut dire que ils ne retrouvent pas. Pourquoi ? Parce que regardez, j'ai fait afficher les emplacements. Donc vous voyez, ici, clic droit, emplacement, je les affiche. Et donc à l'origine, dans sa bibliothèque, record box a repéré ça dans son fichier texte, user Benoît, desktop, 2018, alloc, Mathieu, machin, machin. Or, je viens de les déplacer dans le disque dur Macintosh, donc comme vous pouvez le voir, les chemins ne sont plus bons. Donc vous voyez, afficher les emplacements, vous allez comprendre plus rapidement. Donc qu'est-ce que je fais maintenant ? Je fais fichier. Afficher tous les fichiers manquants. Et ce n'est pas fini. Là, j'agrandis la fenêtre, parce que je vais me servir des emplacements pour me rappeler exactement dans quel dossier c'était, surtout là, comme aujourd'hui, que je déplace plusieurs dossiers. Donc j'agrandis ma fenêtre, et j'agrandis le lieu. Et là, on voit quoi ? On voit qu'on va prendre le premier, Dancehall Yolanda. On est d'accord, c'est bien celui-là, Dancehall Enchant Yolanda, on est d'accord. Donc je fais relocaliser. J'ouvre ma fenêtre de relocalisation, et je vais chercher le premier fichier de ma liste. Et là, donc, je vais le chercher, puisque je l'ai mis à la racine de mon disque dur, je vais à la racine de mon disque dur, Stock MP3. Mais ce dossier, il était dans le dossier Atrier, donc je recherche Atrier. J'y suis, et je vais chercher le Yolanda. Et je fais Open. Et là, il fait quoi ? Il me demande si je veux faire tous les autres. Et là, vous voyez, en une seule fois, il a tout fait. Vous voyez ? Donc ça a marché super bien. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas changé le nom de dossier entre deux, je n'ai rien fait de spécifique. Voilà. Donc si je refais la même manip, en changeant le nom de dossier, on va réessayer la manip, et je reviens de suite. Voilà. Donc j'ai remis tout sur le bureau, j'ai fait une reloc, donc impeccable. Vous voyez, j'ai tout qui fonctionne, j'ai toujours tout sur mon bureau. Donc je déplace. Je ferme le record box. À nouveau, je vais dans mon disque dur Stock MP3, et je redéplace mes dossiers. Et le dossier à trier, je vais le renommer. 2000, par exemple. Voilà, j'ai trié mes dossiers, et donc il s'appelle 2000, le voilà. Je refais ma relocalisation avec record box. Donc là, pareil, vous pouvez le voir, évidemment, j'ai mes points d'exclamation, c'est normal, je fais afficher les fichiers manquants. J'agrandis ma fenêtre pour être sûr, sûr, sûr et certain de l'endroit où se trouve mon fichier. Hop, et en plus, vous voyez, j'ai sélectionné en bleu. Donc je fais relocaliser, je me mets juste dessous, donc je les ai mis dans mon Manquintosh, Stock MP3, et le dossier, il était dans Atrier, mais aujourd'hui, il est dans 2000, et j'ai renommé mon dossier entre temps, et je vais chercher Yolanda. Je fais Open, voulez-vous oui, et là, qu'est-ce qu'il me fait ? Il ne me fait que 16 fichiers. Vous voyez ? J'ai changé le nom entre temps, de suite, ça crée un problème. Donc, qu'est-ce que je fais ? À partir de là, j'ai le reste à localiser. Donc je ressors, de manière à ce qu'il me fasse une recherche totale des fichiers manquants. Donc je refais ma recherche totale, voilà, et là, donc maintenant, j'ai Moonlight de extension, donc j'y vais, relocaliser, hop, le Moonlight de extension était dans le dossier Top Club 40 janvier, donc je vais chercher Top Club, Top Club 40 janvier, Moonlight de extension, c'est celui-là, je fais Open, et je fais Oui. Et là, il me fait quoi ? Il me fait le reste des fichiers, voilà. Donc vous voyez, il faut faire attention, c'est-à-dire, quand vous avez tout sur votre bureau en vrac, vous ne renommez pas, vous déplacez, et une fois que c'est déplacé, après, vous pouvez renommer, et ça sera beaucoup plus facile quand vous aurez juste un dossier à analyser. Maintenant, on va voir pour la localisation, si je change tout. Donc je ferme mon record box, admettons que je change de PC ou je veux déplacer mon dossier, ou que je renomme carrément. Mon stock MP3, je veux l'appeler, je vais l'appeler Bibliothèque, par exemple, voilà, c'est Histoire 2, voilà. Évidemment, il me demande, donc là, mon stock MP3, je vais rappeler Bibliothèque. Il est là. Donc, voilà, ma bibliothèque avec mes morceaux. Donc, même problème, je réouvre au record box, record box est ouvert, et évidemment, j'ai mes points d'exclamation, et toujours pareil, il ne le trouve pas, c'est normal, je n'ai fait que renommer le dossier, vous avez vu. Donc c'est pour ça que, on dit toujours de ne pas déplacer les dossiers, de ne pas renommer les dossiers, de ne pas renommer les fichiers, parce que vous voyez, en fait, je vous rappelle que, tout ce qui est les piens listes et la collection, surtout la collection, c'est ce qui permet de chercher les morceaux, c'est un fichier texte qui dit où se trouvent les fichiers. Donc vous voyez, stock MP3, 2018, Dimitri Vegas, si je change le nom, si je change le dossier, si je change l'endroit, record box ne trouvera plus, c'est aussi simple que ça. Donc là, il ne trouve pas pourquoi, parce que tous les fichiers sont dans stock MP3, or je les renommer bibliothèque. Donc je fais une relocalisation, afficher les fichiers manquants, toujours pareil, je ne fais pas n'importe quoi, je vais chercher mon premier fichier. Autrement, si vous allez chercher, hop, n'importe où, ça ne sera pas bon. Donc je vais chercher Delson Chain, Yolanda Be Cool, j'agrandis ici, on est bien d'accord, ça correspond, et je suis dans stock MP3, effectivement, je l'ai changé, donc je vais chercher ma bibliothèque, donc Macintosh, stock MP3, il n'y est plus, il s'appelle maintenant bibliothèque, et ce morceau que je vais chercher, il était dans le dossier 2000, dossier 2000, Yolanda, le voilà, et là je fais open, et là donc, vous allez voir, il va chercher, il va trouver d'un coup les 251 fichiers, c'est pour ça que, mettez tout dans un dossier, vous l'appelez stock MP3, vous l'appelez bibliothèque recordbox, vous l'appelez comme vous voulez, et dedans vous envoyez tout, et à partir de là, le jour où vous changez de PC, le jour où vous voulez, pour une raison quelconque, tout mettre sur un autre disque dur externe, vous déplacez ce dossier, et vous le trouverez rapidement, il va tout localiser d'un coup, attention, ne déplacez pas, et ne renommez pas, vous laissez le nom, c'est à dire, au jour d'aujourd'hui, je l'appelle bibliothèque, si je veux le mettre sur un disque dur externe, je le laisse appeler bibliothèque, même si j'ai une faute d'orthographe, je fais ma reloc, et à partir de là, je change le nom du dossier, et je refais ma reloc, vous avez vu ici, je fais un changement de nom de dossier, en cours de relocalisation, ça fait bugger, il ne trouvera que le dossier, et pas le reste, voilà, parce qu'il prend tout en code, ce qui est normal, donc voilà, voilà pourquoi il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs dans la relocalisation, les gains n'y arrivent pas, parce que vous faites trop de choses en même temps, vous avez, comme vous l'avez vu au début, repassé la vidéo, voilà, là j'ai fait un modèle, où le mec a tout mis en braque sur le dossier, on lui donne des musiques, il met tout sur son bureau, il analyse, il travaille, parce qu'il est à la bourre, il fait sa soirée, il veut retravailler propre, remettre propre, regardez bien ce que je viens de vous faire, et là ça marchera à tous les coups, faites bien attention, vous prenez le premier morceau trouvé, dans les morceaux manquants, vous prenez les premiers, vous élargissez la fenêtre, de manière à bien voir le chemin, où se trouve l'emplacement, et à partir de là, vous prenez le premier morceau, dans la liste en haut, et là il trouvera systématiquement tout, voilà, donc vous avez vu, juste faire attention au manip, bien prendre le premier morceau, en haut de la fenêtre de relocalisation, et à partir de là, en général ça se passe plutôt bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum, n'oubliez pas surtout de vous enregistrer, et de cliquer sur la petite cloche en bas, ça vous permettra d'être au courant, des nouvelles vidéos par notification, que je mettrai en ligne, donc à très bientôt, prochaine vidéo, certainement le live stream, pour le DDJ-800, je vais mettre les moines dans le cambouis, et je vais vous faire voir, les possibilités de ce DDJ-800, qui sont quand même pas si mal que ça, malgré les deux pistes, on peut faire pas mal de trucs, voilà, merci, à bientôt.